Au port de Tanjémet, toutes les équipes sont mobilisées pour assurer la réussite de l'opération Merhaba 2022. Déclaration faite par Kamal Lakhmas, directeur du port passager de Tanjémet. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Aujourd'hui, le démarrage officiel de la campagne Merhaba 2022. A ce titre, un dispositif spécial est mis en place durant cette campagne. Donc, conformément au prérogatif de la direction de la marine marchande, la flotte maritime qui va être déployée pour les liaisons maritimes entre Tanjémet et Algeziras est renforcée pour atteindre une capacité de transport de 40 000 passagers et 10 000 véhicules par jour. Également, des navires night ferry avec une capacité hebdomadaire qui dépasse les 20 000 passagers et les 7 000 véhicules seront également mobilisés pour assurer les traversées en longue distance vers l'Espagne, notamment Barcelone, l'Italie et aussi la France. Par rapport au port Tanjémet, nous avons renforcé les moyens techniques, logistiques et aussi les ressources humaines pour assurer la réussite et la fluidité pendant le passage des passagers au niveau du port. Donc, ceci en collaboration étroite avec l'ensemble des partenaires concernés par cette opération, notamment la DGSN, la gendarmerie, la douane, les forces auxiliaires, le ministère de la Santé, les autorités locales, bien évidemment sous la coordination de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Merci.